Alors après ces brillantes communications scientifiques, mon intervention vous paraîtra fort élémentaire. Je n'ai pas d'autre objectif aujourd'hui en cette fin de matinée que de vous inviter à parcourir la petite distance qui sépare la salle des séances de l'Institut de France, de la grande galerie de la Bibliothèque Mazarine, pour y découvrir ou y redécouvrir l'exposition « Oser l'encyclopédie, un combat des lumières ». La Bibliothèque Mazarine, qui est en France la bibliothèque publique la plus anciennement fondée, a connu plusieurs statuts, vous le savez, depuis sa fondation au XVIIe siècle. Entre 1688 et 1791, elle fut la bibliothèque du Collège des Quatre Nations, ou Collège Mazarin, qui occupe une place importante dans le dispositif pédagogique du siècle des Lumières et au sein du quartier de l'université, dont il marque justement la pointe occidentale. D'Alembert est l'un de ses plus illustres externes, Françoise Launay l'a rappelé il y a quelques minutes. Mais ce n'est pas directement pour cette raison que la Bibliothèque Mazarine présente aujourd'hui, depuis le 20 octobre et jusqu'au 19 janvier prochain, l'exposition « Oser l'encyclopédie ». Cette exposition, précisément, accompagne l'ouverture de l'encre, l'édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie. La Bibliothèque Mazarine conserve deux exemplaires absolument complets, suppléments y compris de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers. L'un est entré à la faveur des confiscations révolutionnaires, nous le savions depuis longtemps, et quant à l'autre, il était jusqu'à tout récemment de provenance inconnue. Les premiers échanges de la Bibliothèque Mazarine avec les concepteurs du projet Ancre ont cristallisé en 2014 autour de cet exemplaire, justement au moment où il a été fermement établi, que cet exemplaire remplissait tous les critères de correspondance avec la première impression de la première édition de l'encyclopédie. Alors que la décision était prise par l'équipe pilote de l'encre de fonder l'édition numérique précisément sur cet exemplaire, je crois que le projet a été très rapidement avancé, très rapidement soumis, de monter une exposition qui serait ouverte en lien avec le lancement, la publication de l'édition électronique. La proposition faite par les coordinateurs de l'encre a été retenue immédiatement. Elle correspondait parfaitement à notre manière de travailler, à la Bibliothèque Mazarine, qui est, autant que faire se peut, d'associer une exposition à un projet scientifique qui arrive à maturité, que ce projet prenne la forme d'une base de données, d'une publication ou d'un colloque. Elle correspondait aussi à la politique de développement qui est la nôtre, surtout depuis l'ouverture de notre bibliothèque numérique, Mazarinum, en 2015. Puisque notre objectif est à la fois de renforcer et d'ouvrir nos ressources en ligne, mais dans le même temps, et non contradictoirement, d'attirer aussi bien les chercheurs que le grand public dans nos espaces, autour de nos collections physiques, des collections physiques dont l'intelligence est loin d'être épuisée. Dans cette perspective, le projet nous permettait de valoriser cet exemplaire de l'encyclopédie avec d'autant plus d'intérêt que le travail de construction d'encre a en quelque sorte coïncidé avec la découverte aux archives nationales des archives comptables du Collège Mazarin pour le XVIIIe siècle. Et en leur sein, nous avons découvert l'existence de comptes d'acquisition qui étaient ignorés jusqu'à aujourd'hui, de comptes d'acquisition qui ont été effectués pour la bibliothèque pour les décennies 1750, 1760 et 1770. Cette découverte était d'autant plus précieuse que jusqu'ici, toute recherche sur l'histoire de la constitution des collections de la bibliothèque Mazarin au XVIIIe siècle ne pouvait se faire que par extrapolation à partir des catalogues anciens qui sont, vous le devinez, une source synchronique. Les registres comptables d'acquisition, eux, offrent une entrée diachronique dans le développement de la collection. Et le dépouillement de ces archives a apporté un certain nombre d'informations essentielles sur les circonstances précisément d'acquisition de l'exemplaire qui avait été retenu par l'équipe Ancre. Vous voyez parmi les items enregistrés pour ces comptes, les dix derniers volumes de l'encyclopédie. Il s'agit des volumes publiés en 1765. Ces comptes sont ouverts pour l'année 1766. Vous voyez aussi apparaître les volumes de planches. Et vous voyez également, c'est la troisième flèche de la diapositive, que l'acquisition de l'encyclopédie se fait aussi en même temps que celle des différents cahiers du dictionnaire des arts et des métiers, cette grande entreprise éditoriale concurrente. Ces archives, alors vous voyez ici un petit peu plus tard, chronologiquement, l'acquisition du supplément à l'encyclopédie. Et ces archives comptables révèlent aussi que ce sont non seulement les livraisons successives de l'encyclopédie qui font l'objet d'acquisition pour la bibliothèque du Collège Mazarin, mais également toute une documentation autour de l'encyclopédie et autour des controverses qui accompagnent sa publication. La première flèche vous donne à voir la condamnation de 1759 du pape Clément XIII, qui a été publiée aussi bien en Italie qu'en France. La dernière flèche vous donne à voir l'acquisition des mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie de d'Alembert, publié en 1759, dans lesquels d'Alembert, en quelque sorte, donne une chambre d'écho à un certain nombre de controverses qui ont entouré la réception des premiers volumes de l'encyclopédie. Voilà, je passe très rapidement sur les préjugés légitimes contre l'encyclopédie d'Abraham Chomet. Donc, c'est une entreprise systématique de contestation, de contradiction des articles de l'encyclopédie consacrés à la religion, à la théologie. Alors, il y avait aussi une opportunité susceptible de favoriser cette exposition, car pour l'efficacité de la numérisation, nous avions démonté un certain nombre de planches gravées sur cuivre, des volumes publiés à partir de 1762, les volumes de planches, et tout particulièrement, nous avions démonté un certain nombre de planches doubles, à la fois pour en effectuer quelques restaurations, mais également pour en faciliter la mise à plat et la capture numérique. L'occasion était toute trouvée de les laisser temporairement dans cet état pour pouvoir mieux les encadrer et les montrer avec beaucoup plus d'efficacité en cimèse, en nous affranchissant de la contrainte de l'ouverture d'un volume qui impose de choisir une planche et, dans le même temps, d'en écarter plus de 200. L'objectif de cette exposition était de créer une porte d'entrée supplémentaire physique dans l'édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie, puisque l'exposition multiplie les allers-retours entre l'encyclopédie en tant qu'objet typographique, ses auteurs, ses imprimeurs libraires, sa mise en page, sa construction en volume, ses planches, sa réception, et de l'autre côté, l'encre en tant qu'édition numérique qui offre toute une série de clés pour comprendre ces premiers éléments. Et j'attire tout particulièrement votre attention sur la richesse et la précision des cartels mis en place dans l'exposition, cartels qui ont été rédigés par Irène Passeron, Marie-Lecat, Siomis et Alain Tchernouski. Enfin, exposer l'encyclopédie à la mazarine nous est apparu comme, en quelque sorte, un retour, une restitution, comme un juste retour, et pour deux raisons très diverses. La première, c'est que jusque dans les années 1980, l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert, Joukour, avait été en libre accès en salle de lecture dans la grande galerie de la bibliothèque, avant que des motifs à la fois de pertinence documentaire et de conservation ne décident les bibliothécaires de la mazarine de migrer ces 28 volumes en magasin, les volumes restaient accessibles, mais en accès indirect, d'une certaine manière. Ainsi, pendant des décennies, les volumes avaient été aussi accessibles au public régulier de la bibliothèque du Quai Conti, qu'ils le sont aujourd'hui en ligne. Et puis, il y a une autre coïncidence historique qui nous a amusés. La plus ancienne exposition scientifique, spécifiquement consacrée à l'encyclopédie, dont nous avons pu retrouver la trace, a été organisée en 1932. Le projet a été piloté par le philosophe Henri Baer, et était organisé par le Centre international de synthèse, une institution scientifique qui a eu le rôle important que vous savez. Et le Centre international de synthèse, sous la direction d'Henri Baer, a organisé cette exposition dans les locaux qui étaient alors les siens. Ces locaux se trouvaient rue de Richelieu, dans un espace qui est cerclé sous la diapositive, dans un bâtiment qui avait été au XVIIIe siècle, l'Hôtel de Nevers, lequel avait accueilli le salon de la marquise de Lambert et ses illustres hôtes, Montesquieu, le mathématicien d'Orthoud-Méran. Mais si l'on remonte un petit peu dans le temps, l'Hôtel de Nevers, au XVIIe siècle, c'était une partie de ce qu'on appelait la grande bibliothèque des colonnes, c'est-à-dire la grande galerie qui abritait les livres du cardinal Mazarin dans le palais Mazarin de la rue de Richelieu. Donc vous avez ici une élévation de l'intérieur, et ceci avant son transfert qu'est Conti, en 1668. La grande galerie de la Mazarin offre à nouveau, en quelque sorte, aujourd'hui son décor naturel pour un déploiement de l'encyclopédie dans toute son éloquence à la fois typographique et visuelle. L'exposition est accessible, elle est accessible au grand public, tous les jours de la semaine ou presque, depuis le 20 octobre. Elle est notamment accessible aujourd'hui, pendant la pause méridienne, jusqu'à la reprise des sessions du colloque à 14 heures. Mais comme la grande galerie de la bibliothèque Mazarin, c'est aussi une salle de lecture, comme des lecteurs et des chercheurs sont en train d'y travailler en ce moment, il était un peu difficile d'y organiser une véritable visite-conférence guidée. Mais je sais que les commissaires de cette exposition, qui sont dans la salle, s'y tiendront et seront à votre disposition. Une dernière précision purement pratique, la grande galerie de la bibliothèque Mazarin est accessible depuis la cour d'honneur de l'Institut de France. Donc il vous faudra redescendre, regagner la cour d'honneur et emprunter l'escalier principal de la bibliothèque Mazarin qui vous y conduira directement. Vous y verrez notamment, puisque c'est le sujet du jour, une lettre d'Alembert à Madame de Créqui, une lettre de 1751, je crois, de février 1751, qui précède de quatre mois la parution du premier volume de l'encyclopédie. Et vous y verrez un certain nombre d'articles d'Alembert. Je crois que l'article « Figures de la terre », l'article « Fleuve », l'article « Genève » et d'autres. Marie-Léca et Irène Passeron, vous me corrigerez et me complétez. Voilà mon mot de bienvenue. Je vous invite à parcourir cette exposition si vous ne l'avez pas encore vue.